Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 21ème manche de cette saison 3 F1 22 avec la Mercedes. Nous arrivons tranquillement à la fin et aujourd'hui c'est spa pour cette 21ème manche de la saison. Alors je ne vais pas utiliser de point de ressource jusqu'à la fin de la saison parce qu'on ne sait jamais s'il y a une réglementation qui tombe sur le dernier Grand Prix. On ne sait jamais vraiment, on va rester comme ça pour l'instant et puis on prendra tout à l'inter saison. Voici à quoi ressemblent les classements, 410 points pour Pierre Gasly, 316 pour Lewis Hamilton. Il a presque 100 points d'écart avec son coéquipier qu'on voit tout à l'heure le résultat de saison. Je vous laisse mettre pause mais c'est absolument énorme et du coup nous avons Max Verstappen qui est en 3ème position. Nous nous sommes en 5ème position, on se bataille avec Carlos Sainz et George Russell qui est un tout petit peu plus loin de nous et on espère bien évidemment garder ses positions et nous sommes partis du coup pour le Grand Prix de Spa. Et bien c'est y part pour ce week-end et on va être accueillis par de l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de la pluie les gars, du coup il va pleuvoir pour la course. Ok on fera Medium Inter à ce que je vois, Medium Intersoft peut-être même. Ça va être un beau bazar et AlphaTauri qui continue à asseoir sa dominance, sa domination, dominatrice, tout ce que tu veux. C'est AlphaTauri globalement et puis nous sommes partis pour la qualification. Premier tour de qualif c'est parti, on va se faire la main. Sur ce magnifique circuit de Spa, très mal fait sur F1-22. C'est pas exceptionnel. Comme les deux saisons précédentes on a très peu d'ailerons. Ça ne va pas tourner. C'est mal à fusée. Le jour où la W13 ira à cette vitesse en vrai. C'est le secteur de la cause de ce manque d'ailerons qu'on n'est pas rapide. Le secteur 1 et 3 on est des fusées. C'était pas loin du cut. 7 dixièmes d'avance sur Schumerer. C'est ok, je pense. Devant Sainz. Très bien. Deuxième tour, on est bien évidemment derrière les deux AlphaTauri. 8 au premier run. Par contre on est troisième donc c'est très bien en vrai. Un dixième et demi déjà de perdu. Ok, ça passe un peu mieux. Gagner un dixième. Oh, au secours. Ok, ça va. Un petit enfer pour on quand même. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Je suis pas d'ordre de pas avoir autant de grippe en sortant. Tout virage. On a un petit dixième d'avance. 3 dixième. Bien, bien, bien. Ah, mais 4 dixièmes encore de Gasly. Allez, c'est parti pour le dernier tour les gars. On va risquer un peu sur celui-là. Ça va être compliqué d'améliorer je pense. Et j'aime mieux la source. C'est Yu qui peut laisser passer. Merci. Un peu d'aspi en plus. C'est pas mal. J'ai été un peu long là, à fond. On va se aller remonter que cinquième. Un peu compliqué ici pour aller tenir la corde. On a deux dixièmes de retard sur Pierre Gasly. Trois dixièmes d'avance. Le tour est plutôt propre. Je suis plutôt content pour l'instant. Mais je pense pas qu'on va monter d'une seule place. À moins qu'Hamilton ait fait un mauvais tour. Peut-être qu'on peut aller le chercher. Pas beaucoup plus en vrai. Oh, il était beau ce but stop. Oh, P2. Let's go. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, quand je vois le résultat, je suis un peu trisoun. Mais il fallait aller chercher les 67 millièmes. En vrai, je suis très content de mon tour de qualification. Peut-être l'un de mes meilleurs tours de qualification de la saison. En vrai, on va pas se mentir. C'est parti pour la course. Soyez les bienvenus au Grand Prix de Belgique. C'est ici que nous avons assisté à la première victoire de l'écurie de Jordan en 1998, au sein de laquelle un jeune pilote prometteur nommé Michael Schumacher avait effectué ses débuts sept ans plus tôt. L'action est toujours incroyable sur ce circuit adulé par les fans. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps, un circuit qui s'étend sur 7 kilomètres avec de nombreux dénivelés. 19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure, la vitesse moyenne autour pouvant atteindre plus de 230 km heure. La course est sur le point de commencer, jetons un oeil à la grille de départ du jour. Pierre Gasly part en pôle position et Ford complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Hamilton, Verstappen, George Russell et Sainz, Leclerc, Ocon, Latifi et Lendo Norris, Mick Schumacher, Tsunoda, Lenz Stroll et Bottas, Vettel, Magnussen, Oskar Piastri et Guan Yuuzhou. Albon, ils ont reçu une pénalité sur la grille et Daniel Ricciardo occupe la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Ok, P2, P2 on the grid. Du coup, avec Pierre Gasly sur la première ligne, c'est bien, c'est bien. Et regardons la pluie. De toute façon, on va partir en médium. Ça, ça ne bougera pas. Voilà, médium hard pour la stratégie de base, normalement médium inter, qu'on va faire aujourd'hui au Grand Prix de Spa. Voici à quoi ressemble le setup. Voici, voilà, donc pas beaucoup d'ailerons, comme d'habitude, ici. Puis c'est parti pour la course. Messieurs, pourquoi vous me dépassez ? C'est moi qui est P2, normalement ? Ils sont pas gentils, les messieurs. J'essaye de chauffer au mieux mes pneus. Et... Ça va être parti. Il n'y avait pas de place vers Sapane. En plus de me dépasser pendant le tour de formation, il me tape après. Salut Russell, ça va mon ref ? Ne fais pas ce que tu penses. Ok. Bon, on fasse normalement... Logiquement, pardon, on perd... Une position sur les alphas. Tori. Mais les deux sont en rouge, donc ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Concentrons-nous sur notre course. Petit drapeau jaune derrière, une Ferrari qui... Et dans le mal, elle retourne à Maranello en pièce. On l'embrasse. Oh, bien, c'est un peu qu'il est loin. Il se fait attaquer par Carlos ou Leclerc, je sais pas. Un des deux. Il est super loin, le collègue. On va pouvoir être que tous les deux avec Russell. Let's go. C'est cool, ça. Oh, petit Averto. Malheureusement, je trouve que c'est sorti trop large. Les alphatoris, elles vont trop vite. Elles sont déjà à 4 secondes. Oh, ce cul. C'est quoi, ça ? Et pourtant, je vais pas lentement. On arrive à décrocher derrière. Waouh. C'est pas loin. 42,9 pour Gasly. Je dois être en 44, je pense. 44,7. Waouh. Ah oui. Tropeau jaune. Et la deuxième Ferrari. Let's go. Ah là, tous les Italians ont été à l'attalée, là. J'écoute Jeff et je rate mon frein. 10 à 15 minutes pour l'appuyer. Et George et moi, on se balade pour l'instant. Loin de Russell. Euh, loin de Versappen, pardon. Loin des alphatories aussi, mais ça, bon, t'as capté, quoi. Oups. Ça va pas, de Verto. Moi, je veux que la pluie arrive au plus vite, et il me dit 15 minutes, maintenant. Oh, Gasly a spin. Gasly est reparti, mais Gasly a spin. Hamilton est loin devant, maintenant. Gasly est à 3 secondes. 10 minutes pour la pluie. J'espère vraiment qu'il va pleuvoir plus tôt. S'il pleut plus tôt, on peut peut-être penser à une victoire. Gasly est au stand. Ah, il a fait son spin au mauvais moment, vraiment. Il va se retrouver derrière tellement de monde, là, Gasly. Je pense que c'est fini pour lui, sa course. Il va être dans le trafic. Je vois que, en vrai, ça a l'air d'aller. Je ne sais pas comment, je vais peut-être parler un peu trop vite. Je pensais qu'il allait sortir beaucoup plus dans le trafic. Il ressort à côté d'une Alfa Romeo. J'imagine que Lewis est au stand. Effectivement, il s'arrête. Lui aussi, on va voir où il va être. Par rapport au trafic. Il a déjà changé le pneu, là. Il est en train d'en partir. Non, il vient de s'arrêter, pardon. Il va être pas mal dans le trafic, mais pas trop dans le trafic non plus, quoi. Et la météo, ça dit quoi ? 5 minutes, jusqu'à la pluie, jusqu'à la pluie, 5 minutes, jusqu'à la pluie. Ok, le trafic semble être le meilleur trafic, pour maintenant. 5 minutes. Et Lewis Hamilton est ressorti derrière une Alpine en 6ème position. On se retrouve avec 47% d'usure. Et dans 5 minutes, il pleut. Très bien. Salut, Georges. Ça va, mon ref ? Tu veux un vidéogramme de mon arrière-train ? Ou comment ça se passe ? Tu veux un selfie de mon diffuseur ? Tu veux un autographe de mon pare-choc ? Alors, maintenant, c'est à ce tour, qu'on boxe. Hamilton est à 6,7 secondes. On n'ira pas viser la ville pour aujourd'hui. Toujours plus en 5 minutes. Hamilton a déjà peut-être dépassé Versapan à 6 secondes de nous. Ah, deuxième Averto, non. Deuxième Averto, il est moche. Au secours ! C'est bon, je suis en vie. Je pense que Russell va s'arrêter. Ah, grosse erreur, Georges. Grosse erreur, grosse erreur. Enfin, je dis ça, mais je commence à arriver à 60% d'usure. Et de toute façon, on a deux fusées qui vont arriver derrière. Donc, comme je vous l'ai dit, normalement, on ne vise pas la première place aujourd'hui. On peut peut-être viser... Ah non, viser la troisième en vrai. 7,7 secondes avec Gasly. Et la seconde, on va faire avec Hamilton. Et la météo. Thomas, je t'aurais... Tu serais resté derrière moi, je t'aurais donné le DRS. On aurait peut-être pu faire quelque chose contre Lewis qui revient comme une balle. Oh, le clic d'Hamilton n'a rien à voir. Déjà que la voiture est supérieure. En plus, il a genre 40% d'usure de moins. Ouais. Je vais essayer de rester à l'intérieur. Je veux bien le DRS. Vas-y Hamilton, fais une bonne réaccélération. Voilà, parfait. Je vais laisser passer le Ray Dion. Ouais, DRS ouvert, hein. On ne peut pas faire grand-chose. 350 de vitesse de pointe. Même l'Alpha Tauri ne fait pas grand-chose contre ça. Oh non. Si il me prend ici, je suis mort. Oh, secours ! Hop. Ok. Il commence à pleuvoir. Ah ouais, ouais, oui. Oh là là. Oh, l'erreur de Lewis Hamilton qui m'a mis dans le mail. Ah bah c'est fini, non ? Tu aurais tenu un tour ? C'est pas mal. En soi. Quoi ? Je m'appelle DRS de Lewis. C'est gaslight qu'a mon DRS. Ouais, comme je vous l'ai dit, on se bat pas avec les Alpha Tauri trop rapides aujourd'hui, malheureusement. En qualif, ça allait encore. J'ai sorti vraiment un bon tour. Mais là... En pousse. Je laisse passer Gasly. Pas de bataille, ça sert à rien. 13 secondes avec Russell. Au final, il est quand même 4ème Russell, mais tout le monde s'est arrêté. Ouais, bah il faut pas beaucoup plus au tour, parce qu'à un moment là, je vais mourir. Faut que ce soit le prochain tour, sinon... Bah sinon, je suis à la merde. Ah, le combo, usur, pluie, là, il est pas mal. Russell m'a pas repris trop de temps que ça, en vrai. Pour s'ils sont hard, ils sont payés, puis là. Ah, voilà. Parfait. 77% à l'arrière-gauche. Mac et Bronner. Ouais, là, là, c'est parfait. Ouais, effectivement, 16 tours. Par contre, si ça crève, là, dans l'en... dans Blanchiment, on est beau. Bon, je pouvais pas grand-chose. On va pas se mentir. Je pouvais pas faire grand-chose. Ok, pas de crevaison. Et la solo sonde aussi. Ok, allez. Y'a une Alpha Tori qui va être dans la merde, par contre. Soit les deux rentrent au sonde au même tour, soit y'en a un qui va faire du patinage artistique pendant deux tours. Allez, ça part, c'était vraiment très très limitant, on va pas se mentir. Tout le monde au sonde. Je pense que les deux Alpha Tori vont rentrer en même temps. Je vois tout le monde rentrer au sonde, je vois pas pourquoi ils rentreront pas en même temps. La pénalité devrait pas nous gêner. Russell à 9 secondes 4. Pas très gênant, ça fait un peu mal à l'ego, mais je pouvais pas grand-chose, malheureusement. Ah oui, là, d'un coup, il y a du grip, là. Allez, qu'est-ce qu'il rentre pas au sonde, c'était sûr. Qu'est-ce qu'il pas au sonde, est-ce qu'il va réussir à faire ce tour, c'est quelque chose, là, quand même. Non, vraiment, là, par contre, je tourne plus du tout. Et si ça continue, je vais même perdre le podium, là, sur ce... Attends, oh. Forcément, la voiture sans aile rond. Par contre, bizarrement, les IA, ils ont de la vitesse, mais dès qu'il y a de la pluie, ça va. Alors que moi, je suis en PLS. Ils ont chargé de voiture dans les sondes, carrément. Ils ont pris un nouveau setup, ou... C'est quoi, ce hack ? Est-ce qu'il a tellement perdu ? Pas sûr qu'on sorte devant lui, quand même. Parce que nous aussi, on est en galère. 6 secondes 3 avec Russell. Oh là là ! Je vais me prendre 6 secondes ? C'est une blague. Bon, bah, j'ai perdu le podium. Je tourne pas du tout, hein, depuis que je suis en PLS. Là, il va plus vite que moi, Russell. Donc, en 4e, il va me le prendre. Russell, vraiment. Et je vais ressortir devant Gassly ? Euh... Ah, pour l'honneur. Pour l'honneur. Mais c'est tout. Ça aura assez abusé, par contre. On va commencer à abuser. Tu fais quoi, là ? Tu veux passer où ? Ah, c'est Russell qui va avoir le podium. J'ai une somme. Vraiment, j'ai un somme, là. Oh, il y a un abandon dans le raidillon pour une Red Bull. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. Ok, les officiels ont déployé la voiture de sécurité grâce à des voitures qui ont été arrêtées sur la route. Mincez-vous, Delta. Rappeau jaune, non. On va se faire voler toutes les places. Oh, c'est fini, les gars. Oh, c'est fini. Et mon Delta est à 18 secondes. Très beau jeu. Non, la course est finie. Ah, là, c'est fini, là. J'ai 6 secondes, je peux rien faire, là. J'avance pas, donc... Mais là, en fait, on va rejoindre la safety car. On sera au 20ème tour. On va repartir au 20ème tour. Tout le monde va être derrière moi. C'est fini, en fait. Je suis même pas dans les points, les gars, là. Là, je suis même pas dans les points. Là, je sors des points, carrément. Ah ouais, le cauchemar. Ah, bah, on apprécie, c'est cool. Bon, bah, voilà, hein. Voilà, voilà. Bon, au moins Russell sera sur le podium, hein. Et les Ferrari vont marquer pas beaucoup de points. Y'en a une qui va être dans les points. Merci, le constructeur, normalement, on l'a perdu contre Ferrari pour la 3ème place. Pour la 2ème. 2ème ou 3ème ? Non, 2ème place, je crois. Ah, mais là, quoi qu'il arrive, euh... Ah, c'est fini, tôt, quoi. J'ai... J'ai 6 secondes. Ça a pas encore tout à fait rattrapé derrière, mais... Pfff... Non, c'est fini. J'ai tout donné, mais c'est... C'est fini. Je peux pas accélérer. Je ne peux même pas réaccélérer. C'est fini. Bon, et Sébane, il pense même pas. Qu'est-ce que j'ai fait, Sébane ? Pourquoi ? Genre, pourquoi ? C'est quoi le but dans la vie, là ? Je sais, je suis marrant que tu l'as passé. Sonne. Ah, je me bac quand il arrive, hein. L'honneur sur la piste. Mais bizarrement, les IA, ils ont un setup hybride, hein. Bizarrement. Après, je dis ça, je dis rien, mais... Ils vont aussi vite que moi en ligne droite, et pourtant... Et pourtant, quand il pleut, il n'y a pas de problème. Ok, on a 4 laps de fuel remaining. Hoppa. Bon, je vous dis que j'ai pas de grippe. Eh bien, nickel. On était premiers à un podium. Bah, au final, on va même pas marquer de points. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Regardez comment je trouve pas. Souvent, je... Ciao. Eh, on a déjà deux pénalités, Jeff. T'inquiète. Tout va bien. Eh, malheureusement... Reste une Peperouni, cette course 1. On la gardera pas dans notre cœur. Qualification incroyable. Cours à aller. On te baladait avec toi seul. Et puis est arrivée la pluie. Et oui, c'est le temps de vainqueur. Ressol sur le podium. Schumerer, on va finir 4 du coup. Et puis nous, euh... Et puis nous. Bien, 13ème. Et cette victoire aujourd'hui lui permet également de remporter le championnat. Sa constance tout au long de la saison a payé un grand bravo à toute son écurie. Dites-moi, Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? Eh bien, l'écurie dispose d'une monoplace parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Puisque la machine offre un bon compromis sur piste mouillée, le pilote a moindre réticence à attaquer. Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. J'aperçois les pilotes qui approchent du podium. AlphaTauri a pour réputation de donner leur chance à de jeunes pilotes talentueux. Et on voit le résultat ici. Très belle victoire. Bon bah écoutez les gars, c'est une pétresse du coup. C'est terrible. Hamilton vainqueur devant Gasly, George Russell, Schumacher du coup. Okon, Tsunoda, Stroll, Leclerc, Bottas et Albon. On marque quand même plus de points que Ferrari, mais au final, bah pas beaucoup plus. Et de toute façon, on est... Ouais, ça fait quand même mal au championnat. Ça fait quand même mal, on est à une petite vingtaine de points, on est à 25 points. Et au niveau du pilote, du coup, on se fait rattraper par Russell qui dépasse Sainz. On est à 3 points, du coup, et ça va jouer sur la dernière course avec mon coéquipier. Pas de pitié pour cette dernière course. Et puis les gars, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. C'est pas la fin qu'on expérait, mais on a quand même fait une belle performance en termes de... en termes général. En vrai, on était rapide. C'est dommage. Mais on va se rattraper pour la dernière agenda sur cette saison 3. Merci beaucoup d'avoir regardé. Like, commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada